Et maintenant, c'est parti pour la prévision. Oui, avec ce ciel bien gris, une météo bien encombrée et agitée en prime de cette observation. Nous passons à la prévision pour cet après-midi. Alors la perturbation, je vous l'ai dit, traverse assez vite. Résultat, on la retrouvera cet après-midi sur le flanc est avec une activité pluvieuse importante en allant de la Bourgogne jusqu'à la Côte d'Azur et à la Provence. Quelques ondées sur la Corse avec un ciel très chargé. En fait, cette perturbation est réalimentée par les courants de sud qui apportent de l'air très doux. Résultat, les pluies se réactivent, les chutes de neige également qui seront soutenues. On attend surtout un très bon enneigement important sur le sud du massif alpin au cours de cet épisode. Entre 40 et 70, 80 centimètres de neige. Quant aux pluies, elle pourrait représenter au cours de cet épisode d'ici la fin de la semaine entre 15 jours et 3 semaines, parfois jusqu'à un mois de précipitation. A l'arrière, c'est le ciel de traîne qu'on a pu constater d'ailleurs sur la Picardie. Une traîne encore plus active de la Basse-Normandie jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Et en retournant vers le Finistère, le vent rapide de secteur sud, sud-ouest jusqu'à 70 km à l'heure. Température, les voici pour cet après-midi. Je parlais de douceur sur les températures même qui remontent par rapport à celles d'hier. On est toujours au-dessus des valeurs dites de saison. Une minimale juste sous la barre des 10 degrés. 8 à 9 degrés sur le nord-est et au nord de la Seine. Ou encore du de Chambéry jusqu'à Aurillac. 11 degrés pour l'Auvergne, 10 pour la capitale. On sera entre 10 et 12, 13 degrés sur la façade atlantique. Et jusqu'à 15 degrés attendus cet après-midi sur les Pyrénées-Atlantiques. Même température dans le sud de la Corse. Regardez la situation avec l'image satellite. Avec cet enroulement nuageux et cette perturbation qui traverse actuellement. Et à l'arrière, tous les petits points blancs, ce sont les averses que vous distinguez. Et un peu plus à l'horizon sur l'Atlantique, un peu plus au loin. Et bien cette nouvelle perturbation, l'anticyclone n'en parle pas. Il est centré comme chaque hiver sur ses assorts natales. Voici l'image radar transmise par Météo France. Avec là le corps de la perturbation qui rejoint actuellement les régions de l'Est. Qui va même se réactiver avec des échos qui seront en fin de journée beaucoup plus nombreux. Et puis les averses, très présentes comme je vous le disais il y a un instant. Pour cet après-midi sur les régions de l'Ouest. Résultat pour demain. Alors la perturbation, nous la retrouverons. Elle traînera encore sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes avec encore des précipitations. La neige entre 1200 et 1400 mètres. A l'arrière, de belles éclaircies. Belles éclaircies du nord-est jusqu'à la côte Charentaise ou encore au golfe du Lyon. Puis un ciel bien dégagé même pour une grande partie du bassin aquitain. Attention, peut-être des brouillards, y compris jusqu'à la mi-journée sur la vallée de la Garonne. Et puis le vent rapide de secteur sud sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 80 km à l'heure. Et puis sur le nord-ouest, là, un ciel chargé, une météo instable avec des averses un petit peu plus virulentes près des côtes, voire orageuses. Ça, c'est la situation dans le courant de la matinée avec ces brouillards locaux. Les températures, les voici pour demain matin avec un thermomètre qui fléchira un petit peu au nord. Forcément, là où les éclaircies seront présentes la nuit prochaine, le thermomètre descendra un petit peu plus. Notamment, vous le voyez, du Cantal en allant jusque vers Dijon à 3 degrés. Même température à Limoges 3 degrés ou bien Clermont-Ferrand. Un petit 2 à Agen ou bien du côté de Tarbes. 4 degrés pour Mulhouse. En revanche, sous les nuages, 7 degrés dans la capitale. Même température à Brest, Rennes, un joli 8 degrés pour la saison. C'est pas mal du tout pour le Havre. Et puis on atteindra 11 à 12 degrés sur les Bouches-du-Rhône ou encore le Var 8 sur la Corse. L'évolution dans le courant de l'après-midi, très peu de changements. Toujours la perturbation qui traînera, qui se réactivera. Des pluies une nouvelle fois soutenues, y compris demain après-midi, sur les régions de l'extrême sud-est avec des cumuls parfois assez importants. De la pluie également sur la Corse avec le vent autour de la Méditerranée. Rafale de sud-est jusqu'à 70 km à l'heure. Et puis les éclaircies de la matinée sur le bassin inquitin devraient remonter, grignoter du terrain vers le Limousin, l'Auvergne dans le courant de l'après-midi. Avec du ciel bleu, une météo bien ensoleillée, sans doute un peu plus de cumulus de beau temps au pied des Pyrénées. Et puis sur le nord-ouest, toujours cette météo menaçante avec ces averses qui seront présentes et parfois quelques coups de tonnerre dans cette météo très dynamique. Les températures demain après-midi. Températures qui resteront d'une grande douceur pour la saison avec des valeurs généralement comprises entre 10 et 13 degrés. Ça montera jusqu'à 14 degrés de Bordeaux jusqu'à Biarritz, 15 degrés même pour Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Et jusqu'à 15 degrés également autour de la Méditerranée. Ce sera la température à Toulon, maximale nationale de 16 degrés attendus à Ajaccio. Ailleurs, on reste encore très au-dessus des valeurs de saison. Cette petite poche légèrement sous la barre des 10 degrés. 8 degrés attendus à Rouen, 9 à Valenciennes ou encore à Alençon. Voici la tendance pour votre week-end, les journées de samedi et de dimanche. On surveille de près la situation dans le sud-est. Puisque là, l'activité pluvieuse sera importante d'ici dimanche sur toutes les régions du quart sud-est. Là, on attend des cumuls, je vous l'ai dit, sur l'ensemble de l'épisode qui pourrait représenter parfois jusqu'à un mois de précipitation. Quantité de neige surtout sur le sud du massif alpin. On parlait de l'utilité du sel pour traiter les chaussées durant l'émission. Je peux vous dire que les engins de déneigement et de traitement des chaussées seront à pied d'oeuvre là durant cette fin de semaine sur le sud-est. Où on attend 40 à 80 centimètres de neige localement. Ciel voilé sur les régions de l'est pour la journée de samedi. Et puis cette nouvelle perturbation qui entrera dans ce flux de sud toujours très rapide avec sur la baie du Mont-Saint-Michel et la presqu'île du Cotentin. Des rafales jusqu'à 80 kilomètres à l'heure. Pas de changement côté thermomètre. 10, 13 degrés. L'évolution pour la journée de dimanche. La perturbation elle va traverser le pays. Elle va toujours se réactiver avec les vents orientés au sud-est sur les côtes méditerranéennes. La limite plus neige sera assez basse entre 1000 et 1200 mètres. Et surtout sur le sud du massif alpin où l'épisode neigeux se poursuivra. Avec encore une bonne couche attendue pour la journée de dimanche. 1100 mètres pour les premiers flocons sur le massif central. 1000 mètres seulement sur les Pyrénées. Le ciel restera voilé de l'Alsace jusqu'au nord des Alpes qui devrait connaître également l'épisode neigeux mais de manière moins intense que le sud du massif. Et puis à l'arrière c'est le ciel de traîne actif des Ardennes jusqu'à l'Aquitaine. C'est surtout sur le sud-ouest que les averses menaceront. Et puis sur le nord-ouest là un temps plus lumineux avec quelques ondes près des côtes. Température en baisse 8-11 degrés. Fluid ouest dans le golfe de Gascogne avec des rafales jusqu'à 50 kilomètres à l'heure. Début de semaine prochaine lundi et mardi. Regardez un peu comment ça se présente. La journée de lundi, nous retrouverons toujours la perturbation sur les régions de l'Est. Alors tous les massifs montagneux connaîtront de la neige. Vosges, Jura, les Alpes sous forme de giboulées pour le sud du massif alpin. Mais aussi la barrière pyrénéenne avec l'enneigement qui se poursuivra. Toujours ce régime océanique avec des vents de secteur ouest sur les côtes aquitaines. Nord-ouest sur la Bretagne jusqu'au littoral vendéen. Toujours ces terres doux malgré une légère baisse au sud. 8-10 degrés à attendre. Entre ces deux zones, on va retrouver de belles éclaircies pour la journée de lundi. Mardi, perturbations dans ce régime maritime avec la pluie qui arrivera par l'Ouest. Pas de changement côté température. 8-10 degrés. Et puis ailleurs, ce seront les averses. Averses surtout présentes sur le flanc Est avec là une nouvelle fois des giboulées de neige qui se poursuivront sur le massif des Vosges ou encore celui du Jura. Le nord des Alpes là devrait connaître également une couche de neige supplémentaire. Quelques ondées sur la Corse et puis notez qu'en Méditerranée, Mistral et Tramontane se lèveront avec généralement une météo bien ensoleillée. Les éclaircies présentent également des Ardennes jusqu'au massif central. Et puis pour l'ensemble du bassin aquitain. Est-ce que la douceur va se prolonger au cours des jours prochains ? Puisque là c'est vrai que depuis le début de l'année, on a eu les chiffres de la première quinzaine de janvier. Vous l'avez remarqué, elle est très douce, il n'y a pas de gelée le matin. Sur cette première quinzaine de janvier, sur l'ensemble de l'Hexagone, on est 4 degrés au-dessus des normales. Voici l'évolution donc pour les journées de mercredi et de jeudi. Mercredi ça se passe par là. Avec toujours ce régime d'Ouest et ces terres maritimes, ces terres océaniques qui gagneront l'ensemble du territoire. Résultat, pas de coup de frais, pas de coup de froid forcément avec ces terres maritimes. 9 degrés en moyenne pour la moitié nord, 11 au sud. Les gelées au petit matin sont totalement exclures. Le ciel sera couvert sur l'ensemble du territoire. Les parapluies nécessaires. Et puis les pneus neiges en montagne puisque la neige continuera de tomber. Et toujours sur l'ensemble des massifs, Vosges, Jura, Alpes, Massif central. Enneigement également prévu sur la barrière pyrénéenne. Autour de la Méditerranée, ce sera pas mal du tout. Avec un temps sec, de très belles éclaircies au programme en allant de Cerbère jusqu'à Menton. Quelques ondées à prévoir sur la Corse. L'évolution pour la journée de jeudi. Nous retrouverons toujours une couverture nuageuse très compacte. Alors la perturbation de mercredi, elle s'évacuera. Elle donnera encore un ciel couvert sur le Var, les Alpes-Maritimes ou encore la Corse avec là des pluies continues. Ailleurs, pas vraiment de différence. Ce seront des pluies un peu plus intermittentes. Toujours des giboulées de neige à prévoir en montagne. Au cours, là on est sur des prévisions carrément jusqu'à la semaine prochaine, à 7 jours. Donc vous voyez que la neige va tomber comme ça sur tous les massifs montagneux au cours de toute la semaine à venir. Résultat, l'enneigement devrait être plus que satisfaisant. On surveille néanmoins de près l'état du manteau neigeux. Sera-t-il instable ou pas ? Parce que c'est vrai que les températures resteront d'une grande douceur malgré la légère baisse pour jeudi. 8-11 degrés. Donc le risque d'avalanche est à surveiller de près. Tout comme les fortes précipitations pour cette fin de semaine. Vigilance ou pas avec l'épisode de ce week-end pour les régions du Sud-Est. Bien sûr, on ne manquera pas de vous en reparler. Les prévisions à 8 et 9 jours. On vous en parle ici au quotidien. Voici la situation pour le vendredi 24 janvier. Avec un thermomètre en baisse. 7-10 degrés. Toujours cette couverture nuageuse très chargée, compacte sur une bonne partie du territoire. Les quelques éclaircies très discrètes. Et puis la neige qui continuera de tomber en montagne. Est-ce que ça va se prolonger pour la prévision à 9 jours ? C'est-à-dire pour le samedi 25 janvier. Ce n'est pas samedi qui vient, c'est samedi d'après. Toujours autant de nuages. Des températures orientées à la baisse. On commencera à retrouver des températures de saison presque dignes d'une deuxième quinzaine de janvier. Les gelées, s'il y en a au petit matin, elles seront relativement faibles. Et puis la neige continuera de tomber sur les massifs montagneux. Sur l'ensemble du massif alpin ou encore le Jura, les Vosges, le massif central et les flocons prévus également sur la barrière pyrénéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada